Bienvenue à The Match. Après une pause internationale d'une semaine, revoilà la première ligue qui reprend ses droits. Et cette semaine, nous aurons droit à un sulfureux Manchester City contre Liverpool pour ouvrir les hostilités ce samedi. Les deux équipes auraient conjugué leurs efforts en semaine pour affrêter un avion afin que la colonie brésilienne soit présente pour bien préparer ce match qui est très important, surtout par rapport au titre. Un rapide coup d'œil aux statistiques nous montre que Klopp est invaincu lors de ses dernières confrontations contre des équipes entraînées par Guardiola et l'a remporté cinq des dix dernières rencontres contre ce dernier. En douze mois depuis la nomination de Guardiola à Manchester City, les citizens, eux, n'ont perdu qu'une fois à la maison. Alors que le match correspondant de la saison dernière s'était soldé sur un nul d'un but par deux. Regardons un peu la composition des équipes. Manchester City, comme à son habitude, devrait adopter son 3-5-2 avec Ederson dans les buts. Derrière, ils seront à trois en défense avec Kompany, Stones et Otamendi. Il y a aussi le milieu de terrain renforcé avec Walker, De Bruyne, Fernandino Silva et Danilo. Alors que devant, Gabriel Jesus et Agüero devraient former la ligne d'attaque. Kyle Walker sera de retour de suspension, devrait retrouver sa place. Des doutes subsistent sur le fitness de Kompany, qui a raté le match de la Belgique en semaine, alors que Sterling, lui, ayant récupéré d'un carton rouge contre Bournemouth et Outer étant suspendu. Du côté des restes de Liverpool, on aura sûrement droit à un 4-3-3 avec Mignolet dans les buts, à moins que Carius retienne sa place. Robertson ou Moreno à gauche. Il y a aussi Matip et Louvren qui forment un bon duo en défense centrale. Il y aura Gomez. Wijnaldum qui est très en forme. Anderson qui était le capitaine de l'équipe d'Angleterre en semaine. Emre Can alors que la ligne d'attaque de feu sera composée de Salah, Firmino et Mane. Alex Oxlade-Chamberlain devrait lui être sur le banc, aussi bien que Coutinho, dont l'arrivée en semaine montre qu'il est déjà opérationnel. Il a très bien fait pour le Brésil. Il devrait lui aussi être parmi les remplaçants. Qui de Moreno ou de Robertson sur le flanc gauche ? C'est le principal point d'interrogation du côté des Reds. Mon pronostic pour ce match somme toute importante. Une petite victoire de Manchester City vu que Manchester sera à la maison sur le score de 2 buts à 1. Mais soyez rassurés, il y aura des buts pour cette rencontre avec un match de feu qui va opposer ces deux prétendants pour le titre. Le samedi 9 septembre de cette semaine aura aussi Brighton qui jouera contre West Brom et Chalbium. Auteur d'un match nul à l'extérieur contre Watford, Brighton voudra surfer sur cette vague et confirmer contre West Brom. Accrocher à la maison contre Stoke City à sa dernière sortie. Mais je privilégie un nul d'un but par auteur pour ce match. Arsenal, lui, reste sur une large défaite face à Liverpool. Alors que Bournemouth s'était incliné sur le fil face à Manchester City. Les Gunners donneront tout pour se refaire une santé. Une défaite serait une catastrophe. Petite victoire pour Arsenal dans ce match. Leicester sera lui contre Chelsea, contre le champion. À moins d'un réveil de Vardy et Eutmarès, Chelsea paraît mieux placé pour engranger les trois points. Mais un match difficile à temps les blues. Un but à zéro pour Chelsea. Sarvington contre Watford, battu par Wolves à la maison. Sarvington est le modèle d'irrégularité. Alors que Watford, lui, jouera crânement sa chance. Un match nul, zéro par tout, je pense, pour ce match. Alors qu'Everton, lui, va défier Tottenham. Les Spurs ont besoin de points. De La Lille et Eutkine à Goodison Park auront du pain sur la planche. Ici aussi, je prévois quand même des difficultés pour Tottenham. Un match nul pour ce match-là. Stooc contre Manchester United. Stooc, lui, est une équipe très difficile à manier à la maison. Il y aura Mamey Diouf et Darren Fletcher, tous deux des anciens de United, qui pourraient jouer ce match. Alors que Manchester United, lui, reste sur quand même trois victoires avec 10 buts, zéro but encaissé. Est-ce que Stooc pourra faire la différence contre Manchester United, qui essaiera de garder son clean sheet et engranger les trois points pour amener son score à 12 points ? Les absents du côté de Manchester United, on les connaît, sont Ashley Young, Luke Shaw, Roro et Ibrahimović. Mais cela ne va pas peser l'eau dans la balance. Et je prévois une victoire de 2 buts à zéro pour la bande à Valencia. La composition des équipes, je pense que Martial devrait faire son entrée dans le 11 initial au détriment de Rashford, qui a très bien fait pour la section d'Angleterre. Victoire de Manchester United pour 2 buts à zéro, même si les Red Devils n'ont pas gagné à Stooc depuis 2013. Le dimanche, ce dimanche, on aura droit à Burnley contre Crystal Palace. Après une victoire à l'extérieur face à Chelsea, une défaite à la maison face à West Brom, Burnley a accroché Tottenham. Ce qui le place dans une position confortable contre une équipe de bas de classement. Mais ce sera, à mon avis, un match très disputé. Deux buts à un pour Burnley. Alors que cette journée va se terminer le lundi 11 septembre avec Huddersfield, qui a quand même trois clean sheets depuis le début de la saison, qui va défier West Ham. Ici, je prévois une petite victoire de Huddersfield. Et ce sera peut-être le revoir de Bilic à West Ham, si West Ham arrive à perdre ce match. Voilà, c'est tout pour cette semaine pour votre match. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.